Hello tout le monde on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy 6 donc la dernière fois nous avons vu l'apparition du continent flottant qui marque on va dire un arc important puisque c'est la fin de la première partie du jeu qu'on fera prochainement on va juste revenir rapidement et donc pour cela qu'on peut retourner à Doma on va voir puisqu'il nous manque encore pas mal de choses donc nous manque encore un objet et quatre coffres on va voir si on peut visiter normalement on peut alors red chaussée puisque la première fois en fait lorsque nous l'avons visité avec Sian nous n'avons pas eu accès à tout ça vous pouvez pas vraiment visiter en soi alors ça va être un épisode assez court j'ai plus d'objets juste des coffres on va visiter un le château en étant qui est complètement déserté là c'est la salle du trône il me semble de toute l'instant ce sont des localisations qu'on reviendra plus tard dans le jeu parce que en fait là ce qui va se passer c'est que je vais mettre le lp en pause alors pas longtemps clairement je préfère vous prévenir peut-être une bonne semaine parce que j'ai pas mal d'annexes à faire notamment avec les mog c'est pas vraiment des choses on va dire très intéressante à voir c'est juste du farming je vais repasser dans certaines zones justement pour y apprendre certaines compétences je voudrais avancer également dans plusieurs trophées histoire de partir au continent on va dire tranquillement parce que ce qui va se passer au continent c'est que une fois terminé on va être de nouveau séparés ça va être au début des embrouilles et je préfère éviter ça donc voilà alors ensuite je peux vraiment pas derrière ils sont où les autres coffres alors si on l'a fait si c'est le premier étage on a récupéré un coffre on arrive de l'autre côté peut-être que voilà hop parce que dans ce château on va revenir ici bien plus tard puisque avec cyan il y a une quête qui se termine lorsqu'il sera level 70 après qu'on est bien avancé dans l'histoire histoire d'avoir toutes ces techniques parce qu'il me semble que chaque personnage a son trophée enfin les personnages importants et voilà le le trophée enfin la localisation est faite sachant que j'ai presque tout fait c'est vraiment quoi petit épisode néanmoins vu que figaro a été on va dire libéré attendez il y a quelque chose ici que je veux vérifier parce que le village de zozo a été a été grisé alors je veux savoir si on peut y aller ou pas ce qui est assez marrant c'est que zozo ne ressemble pas du tout à ça en vérité donc non je peux revenir ici par contre il reste vraiment gris pourtant je l'ai visité peut-être pour l'histoire parce que tout est bien validé sur ma carte alors je sais pas si c'est un bug graphique ou un tout dangereux ici le château n'est plus là mais il est de l'autre côté parce qu'il me semble qu'il y avait aussi pas mal de choses à récupérer aussi alors je sais pas si je peux tout avoir ici on va juste faire un tour vite fait c'est trop dangereux oui c'est de prison enfin c'est plutôt la cellule je peux encore rien récupérer ici il faudra attendre bien plus tard dans le jeu en fait à ce stade là il faudrait juste que j'aille en fait au continent flottant sauf que je dois aller récupérer des magies bleues apprendre les compétences du mog je voudrais que tous les personnages en fait aient appris les compétences des chimères donc là je suis en train de faire apprendre à tous les persos les mettre au moins jusqu'au level 50 puisque normalement il y a le trophée mettre tous les personnages au level 50 donc les 14 on en a que 13 pour le moment le 14e on va le récupérer plus tard il me semble bien que c'est ça on a 12 ou 13 personnages ensuite après les avoir tous mis au level 50 du moins ceux que j'ai en ma possession ça fait beaucoup de... c'est parce que je suis en même temps je suis en train de réfléchir parce que j'ai rien noté pour ça c'est apprendre toutes les compétences magies bleues aussi apprendre toutes celles que je peux alors pour ça il va falloir que j'aille squatter un petit peu le veld par contre on voit les pourcentages d'apprentissage c'est pas mal là j'ai appris seulement au kamikaze du mombo donc je pense que je vais aller squatter le veld une petite heure et puis on va se retrouver à je vais pas compter cette semaine-ci je pense qu'on se retrouvera ça va vers la semaine peut-être du 7 octobre donc ce qui fait à peu près une semaine moi ça va me laisser on va dire deux semaines de battement par rapport à lorsque je recorde et lorsque je publie puis après on enchaîne avec la deuxième partie du jeu et là la deuxième partie du jeu ça va pas rigoler du tout parce qu'on va vraiment carburer quand même après la deuxième partie se fait assez rapidement une fois qu'on a récupéré tous les personnages ça va être ça le plus long ça va être recruter les personnages et les récupérer en même temps aller chercher aussi tout le restant des magilites et après c'est le donjon final donc donc moi je pense que attendez par rapport à la note du discord attendez donc Solus il nous resterait combien d'épisodes à peu près bon on va compter je vois l'argent encore 15 épisodes à peu près donc ce qui va aller assez rapidement une fois qu'on a terminé le continent flottant on arrive dans la deuxième partie du jeu qui est beaucoup plus courte il y a beaucoup moins de temps de latence entre chaque événement et puis bah voilà quoi donc là il me reste juste un mob à aller chercher alors il se trouve dans la forêt au nord du veld sauf que voilà comme je veux aller squatter le veld il y a de fortes chances que j'ai récupéré parce qu'il faut impérativement avoir il me semble les 113 premiers enfin les 103 oui avec le continent flottant il va falloir avoir les 113 premiers mobs pour être ok donc tout ça c'est des mobs du continent flottant mais bon lui je l'ai déjà affronté là c'est le mob qui se trouve au veld enfin à la forêt du veld au nord du veld alors je ne sais pas par quelle forêt ils me disent mais bon je vais aller squatter là-bas on verra bien et puis voilà on a tous les persos enfin tous les persos et voilà donc nous on se dit à très vite enfin plutôt prochainement on va se retrouver pour le continent flottant et je vous dis à très vite à très vite